Littéralement, cette expression anglo-saxonne désigne l'action de couper ou de séparer sur deux éléments. Sur le plan comptable, elle consiste simplement à rattacher toutes les opérations à la bonne période en vertu du principe d'indépendance des exercices. Le cut-off inclut donc toutes les écritures d'inventaire telles que les charges et produits constatés d'avance, les factures et avoir à établir, les factures non parvenues, les charges à payer ou encore les produits à recevoir. Le bon rattachement des produits et des charges fait partie de la mission de l'expert comptable. Mais la vérification du cut-off est tout particulièrement importante en audite, un mauvais rattachement pouvant avoir des conséquences importantes sur l'image fidèle des comptes. Concrètement, le risque lié au cut-off est plus élevé à proximité de la date de clôture. Les factures comptabilisées juste avant ou juste après cette date doivent donc faire l'objet d'une attention toute particulière. Pour chaque facture, il s'agira de vérifier certains points précis comme la date de la prestation, celle de la livraison et de la comptabilisation ou encore le lien avec les mouvements de stock. C'est ce qu'on appelle les tests de cut-off qui font partie de la démarche d'audit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada